Voilà, c'est ce qu'on a fait dans le cadre d'un finissement. Le panneau s'en venait ici. Bien, c'est juste de faire un remblai. Alors pour faire un remblai, voilà c'est que j'en finis comme il l'a fait. On amène de l'argile. J'ai posé la question à ceux qui ont amené ces camions ici. Ils disent que dans cette argile, il y a les petits caillages qu'on appelle les eurotron terriens. Vous regardez très bien là, ces eurotron terriens sont introuvables. Donc ça c'est de l'argile qu'on est venu jeter ici. Ça signifie qu'avec les prochaines pluies, la route sera complètement impraticable. Et ce qui est grave c'est quoi ? C'est quoi ? Ils ont jeté cet agil hier samedi. Nous sommes dimanche. Ils avaient promu que les engins allaient passer pour le remblai. 24 heures après, le remblai n'est toujours pas effectué. Comme c'est dimanche, il faut attendre encore à 24 heures pour espérer qu'ils viennent faire le remblai. Donc à demain lundi. Donc voilà un peu, ces monticules que vous voyez, il y en a une, deux, trois, quatre. Et celle-là je ne comprends pas pourquoi. On l'a mis là, on l'a mis là. Ici en fait c'est un caniveau. Si on fait le remblai ici, c'est qu'on va observer les caniveaux. Il n'aura pas de passage. Donc voilà un peu ce que je viens de faire en termes d'assainissement. Et il se trouve qu'il y a déjà pour la produire, pour dire qu'il est en train de transformer la vie. On va prendre ici, on va prendre là. Voyez-vous déjà ici, c'est vraiment de l'argile. Ça a déjà commencé à provoquer de la boue en 24 heures. Voyez-vous ça ? C'est vraiment de l'argile. Et il y en a une large. Et j'ai craint fort que, dans les jours qui viennent, cette voie soit complètement impraticable. Cette voie est très fréquentée par des véhicules qui évitent les embouteillères sur l'avenue. Et qui passent par ici. Donc la fréquence est assez intense ici. Le trafic est assez intense ici, surtout aux heures de pointe. Et voilà encore de l'argile. Voilà encore de l'argile. Ça a été jeté en très grande quantité. Je crois que ça provoque une sous-élévation de l'avenue par rapport aux planivaux qui vont rester en compte. Donc rien n'est étudié, rien n'est planifié. Voilà un coup. C'est ça, nous disons. Maligne, gentille. Voilà. C'est de l'argile comme je l'ai dit, voyez-vous. Vraiment de l'argile. Regardez. Là, ça provoque déjà de la boue. Voyez-vous. De l'argile. De l'argile. En fait, ça montre un gouverneur complètement dépassé par la situation. Qui cherche des solutions intermédiaires. Qui sont pires que la situation en elle-même. Il est au véhicule, il ne se voit pas là. Voilà. Donc voilà. C'est comme gentille fait en table d'un finissement. Le panneau est en venu ici. Bien. C'est juste de faire un remblais. Alors, pour faire un remblais, voilà c'est comme gentille comme il l'a fait. On amène de l'argile. J'ai posé la question à ceux qui ont amené ces canaux ici. Ils disent que dans cette argile, il y a des caillages qu'on appelle des eurotroupélias. Mais vous regardez très bien là. Ces eurotroupélias là sont introuvables. Introuvables. Donc ça, c'est de l'argile qu'on est venu jeter ici. Ça signifie qu'avec les prochains pluies, la route sera complètement impraticable. Et ce qui est grave, c'est quoi ? Ils ont jeté cette argile hier samedi. Nous sommes dimanche. Ils avaient promis que les engins allaient passer pour le remblais. 24 heures après, le remblais n'est toujours pas effectué. Comme c'est dimanche, il faut attendre encore à 24 heures pour espérer qu'ils viennent faire le remblais donc à demain lundi. Donc voilà un peu, c'est que j'ai fait ces monticules que vous voyez, il y en a une, deux, trois et quatre. Et celle-là, je ne comprends pas pourquoi. On l'a mis là, on l'a mis là. Ici en fait, il y a un caniveau. Si on fait le remblais ici, c'est qu'on va observer les caniveaux et l'eau n'aura pas de passage. Donc voilà un peu ce que j'ai fait en termes d'assainissement. Et il se trouve qu'il y a déjà pour la produire, pour dire qu'il est en train de transformer la vie. Donc on va prendre ici et on va prendre là. Voyez-vous déjà ici, c'est vraiment de l'argile. Ça a déjà commencé à provoquer de la boue en 24 heures. Voyez-vous ça ? C'est vraiment de l'élargile, rien de l'élargile. Et j'ai craint fort que dans les hôpidiennes, cette voie soit complètement impraticable. Cette voie est très fréquentée par les véhicules qui évitent les embouteillères sur l'avenir de la route, qui passent par ici. Donc la fréquence est assez intense ici, le trafic est assez intense ici, surtout aux heures de loin. Et voilà encore de l'argile. Voilà encore de l'argile. Voilà encore de l'argile. Ça a été jeté en très grande quantité, j'attends fort que ça provoque une sous-élévation de la boue par rapport aux planivaux qui vont rester en compte. Donc rien n'est étudié, rien n'est planifié. Voilà un groupe de sans-doulon, maligne gentille. Voilà. Et c'est de l'argile comme de l'élit, voyez-vous. Vraiment de l'argile. Regardez. Là, ça provoque déjà de la boue, voyez-vous. De l'argile. De l'argile. En fait, ça montre un gouverneur complètement dépassé par la situation, qui cherche des solutions intermédiaires qui sont pires que la situation en elle-même. Voilà. Il est au véhicule, il est au poids là. C'est un boulot religieux qui ça fait aux normes. C'est un boulot religieux à zog faire pour accéder à ces appreneurs qui sont protégées. Aujourd'hui, c'est beaucoup raconteur pas de précise que j'étais avecие des messieurs.